Lecture issue du livre « La pratique du Zen » de Taizen Deshimaru La respiration joue un rôle primordial. L'être vivant respire, au commencement est le souffle. La respiration zen n'est comparable à aucune autre. Elle vise avant tout à établir un rythme lent, puissant et naturel. Si l'on est concentré sur une expiration douce, longue, profonde, l'attention rassemblée sur la posture, l'inspiration viendra naturellement. L'air est rejeté lentement et silencieusement, tandis que la poussée due à l'expiration descend puissamment dans le ventre. La respiration juste ne peut surgir que d'une posture correcte. De même, l'attitude de l'esprit découle naturellement d'une profonde concentration sur la posture physique et la respiration. Qui a du souffle vit longtemps, intensément et paisiblement. L'exercice du souffle juste permet de neutraliser les chocs nerveux, de maîtriser instinct et passion et de contrôler l'activité mentale. La circulation cérébrale est notamment améliorée. Le cortex se repose et le flux conscient des pensées est arrêté, tandis que le sang afflue vers les couches profondes. une impression de bien-être, de sérénité, de calme, proche du sommeil profond mais en plein éveil. Le système nerveux est détendu, le cerveau primitif en pleine activité. On est réceptif, attentif au plus haut point à travers chacune des cellules de notre corps. On pense avec le corps. Inconsciemment, toute dualité, toute contradiction dépassée sans user d'énergie. En développant notre type de civilisation, nous avons éduqué, affiné, complexifié l'intellect et perdu la force, l'intuition, la sagesse liée au noyau interne du cerveau. C'est bien pourquoi le zen est un trésor inestimable pour l'homme d'aujourd'hui. Celui, du moins, qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Par la pratique régulière de zazen, chance lui est donné de devenir un homme nouveau en retournant à l'origine de la vie. Il peut accéder à la condition normale du corps et de l'esprit qui sont un, en saisissant l'existence à sa racine. Assis en zazen, on laisse les images, les pensées, les formations mentales surgissant de l'inconscient passent comme nuages dans le ciel, sans s'y opposer, sans s'y accrocher, comme des ombres devant un miroir. Les émanations du subconscient passent, repassent et s'évanouissent. Et l'on arrive à l'inconscient profond, sans pensée, au-delà de toute pensée, Ichiryo, vraie pureté. Le zen est très simple et en même temps bien difficile à comprendre. Cette affaire d'effort et de répétition, comme la vie, assis sans affaire, sans but, ni esprit de profit. Si votre posture, votre respiration et l'attitude de votre esprit sont en harmonie, vous comprenez le vrai zen et vous saisissez la nature du Bouddha.